Bonjour à tous et à toutes, merci Perle. Effectivement, on va parler aujourd'hui de data, d'IA, de marketing et on va démarrer ensemble juste un petit peu par un léger panorama sur toutes ces notions là. C'est vrai qu'on a eu l'époque où tout le monde nous parlait du web, puis de la big data, aujourd'hui c'est de l'IA, on a un peu l'impression qu'il y a toujours des nouveaux buzzwords. Et la réalité, effectivement, si on peut avoir la bonne présentation, ça serait encore mieux, c'est qu'effectivement l'IA n'existe pas vraiment. Quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on s'aperçoit tout simplement que c'est plutôt de l'intelligence augmentée et que finalement, on est encore loin d'avoir une machine qui est capable de dépasser notre intelligence. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière l'IA, c'est un mot valise dans lequel on a différentes notions, on a différentes technologies. Et donc, quand on dit l'IA, ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire une association de différentes technologies. Donc on va retrouver la computer vision, donc tout ce qui est reconnaissance visuelle. On va avoir la robotique, qu'elle soit industrielle ou personnelle. On va avoir tout ce qui est reconnaissance du langage, que ce soit textuel ou vocal. Et on le retrouve dans les chatbots, on le retrouve dans les enceintes connectées. On va retrouver tout ce qui est RPA. Donc ça, c'est l'automatisation de processus. Ça peut être l'automatisation, je ne sais pas, de factures, de stocks, de choses comme ça. Donc on voit bien que derrière la data, il y a effectivement énormément, on va dire, de sous-sujets qui sont eux-mêmes en train de progresser et d'évoluer chacun à leur vitesse. Alors évidemment, en ce moment, ils sont tous boostés avec l'augmentation de la bande passante. On a la 5G qui est en train d'arriver. On a le cloud qui, évidemment, nous aide à pouvoir stocker cette donnée, à pouvoir traiter cette donnée, à pouvoir processer cette donnée avec des coûts, évidemment, d'accès bien moindres. Tout simplement parce qu'avant, j'avais besoin de créer une forteresse, de créer mes propres serveurs. Et aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser juste de la capacité sur ces serveurs, ce qui, effectivement, va me permettre de gagner du temps. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle, finalement, on a plein de sous-types de technologies. On va nous parler, des fois, de machine learning. Donc là, c'est un algorithme qui va lui-même s'améliorer. Alors, soit on va l'entraîner nous-mêmes en lui disant « t'as bon, tu n'as pas bon » et on va l'aider à comprendre et à avancer. Soit c'est lui-même, tout simplement, quand on va le mettre face à des situations, qui va, on va dire, progresser et avancer. On va avoir ce qu'on appelle le « réenforcement ». Donc là, l'idée, c'est effectivement, quand j'ai un logiciel qui tourne, on va l'aider à s'améliorer, à gagner en finesse et en précision. Et puis, on va avoir les réseaux neurones où on va avoir tout un tas de termes ou de sous-typologies d'intelligence artificielle qui vont, effectivement, leur permettre de pouvoir avancer. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, la Chine est vraiment à la pointe. Évidemment, on a eu les États-Unis pendant longtemps. On a bien vu que toute une partie de nos super-chercheurs, puisqu'en France, on a plutôt beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle qui sont très bien formés, effectivement, ils allaient plutôt dans la Silicon Valley, entre autres avec des beaux salaires. On voit bien qu'aujourd'hui, Facebook, Google, Microsoft ou les autres sont en train de remettre des centres en France. Les salaires sont un peu moins élevés que dans la Silicon Valley. Mais effectivement, en termes d'investissement, c'est définitivement l'Asie. On a SoftBank au Japon, qui est déjà à deux fonds de plus de 100 milliards de dollars d'investissement, et surtout la Chine, qui est en train de prendre une accélération importante. Alors, on pourrait se dire que la France est toute petite. Pourtant, c'est la leader en Europe. Donc, on est loin d'être ridicule. Mais effectivement, derrière les Chinois, on a un petit peu de travail. On voit qu'il y a une accélération. On a multiplié par 10 nos investissements en IA ces quatre dernières années. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a eu un plan avec le gouvernement. Mais voilà, il ne suffit pas de vouloir y aller. Il faut effectivement que les startups puissent lever des fonds, grandissent, que les grands groupes investissent. Et là, il y a vraiment une nécessité de prise de conscience que demain, si on n'est pas capable d'être musclé en termes d'IA, on ne va pas vouloir y aller. Alors, évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, ça fait toujours un peu peur. On a toujours cette vision de Terminator, de tous les films de science-fiction qu'on a vus. Et des fois, on a raison de s'inquiéter un tout petit peu. On voit que même Elon Musk, Bill Gates ou d'autres nous avertissent quand même que, comme tout outil, il va falloir aussi légiférer, le cadrer, l'imiter et qu'il y a certains sujets en termes d'éthique. Mais évidemment, quand on parle au consommateur ou à l'individu, on se dit tous aussi qu'on n'a pas envie d'avoir un Terminator dans le salon, mais qu'en même temps, si demain, pour nos personnes âgées, pour nous servir, pour nous aider, pour nous accompagner, on a des technologies qui nous facilitent la vie, ça ne serait pas forcément un problème. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le machine learning, qu'il soit supervisé ou non supervisé ou réenforcé. Le deep learning, donc là, on va avoir une succession de processus différents et on ne va pas juste tout simplement nous demander si c'est un chien, cette photo, mais on va analyser différents critères pour pouvoir arriver à ça. Donc, on se rapproche de plus en plus du fonctionnement du cerveau. La reconnaissance vocale, donc là, effectivement, vous avez dû entendre parler des enceintes connectées, mais là, c'est Google Duplex, c'est carrément maintenant l'application dans mon téléphone que je vais pouvoir briefer et qui va aller faire des actions pour moi. Donc là, on voit une personne, tout simplement, qui va aller demander à son Google Duplex de lui booker un, on va dire, repas au restaurant. Et effectivement, c'est lui qui va appeler en fonction du calendrier de l'utilisateur pour pouvoir booker les choses. Mais bon, vous allez voir que la voie, ça paraît toujours simple. Voilà, Google Assistant nous appelle, c'est super. Alors ça, c'est un petit peu la théorie, même si ça s'améliore de plus en plus. Mais de temps en temps, la voie, c'est aussi ça. Open door. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. Four. Four. Six. Six. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit bien qu'évidemment la technologie avance mais qu'il va falloir un peu affiner tout ça et contrôler tout ça en détail. On voit que souvent aussi sur le vocal il y a encore des fois une difficulté de bien reconnaître ou dans le bruit ambiant par exemple dans le retail. Le computer vision c'est tout simplement la reconnaissance et entre autres en s'appuyant sur toutes les images captées par les caméras alors que ce soit pour la surveillance ou autre. Le RPA c'est l'automatisation des process j'en parlais tout à l'heure. Et puis la robotique, donc on a les co-bots les robots qui peuvent fonctionner avec nous les robots assistants, donc là plutôt des logiciels les robots à la maison, les robots médicaux tout le sujet des capteurs et quand on mélange la computer vision par exemple et la robotique parce que l'idée de l'IA c'est souvent de mélanger différentes technologies ensemble effectivement la Boston Dynamics qui appartenait à Google qui a été revendue à Softbank les japonais et là c'est carrément un robot qui est à la fois capable de comprendre qu'une porte est fermée ou de voir qu'une porte est fermée d'appeler on va dire un deuxième robot qui lui est équipé avec une pince qui va être capable de repérer le type de poignée et effectivement d'ouvrir la poignée donc on peut se dire que demain par exemple pour de la livraison pourquoi on n'arriverait pas à avoir un robot livreur qui monte des escaliers qui vienne directement livrer chez vous si on lui donne le code par exemple avec Amazon Key tout ça c'est super mais effectivement on oublie quelque chose c'est que si j'ai pas de data mon IA finalement elle va mouliner avec rien et donc il va bien falloir qu'elle se plug à quelque chose si effectivement Computer Vision je veux que mon IA soit capable de reconnaître telle ou telle chose je vais devoir l'entraîner je vais devoir lui donner un dataset des références pour que finalement elle s'améliore et donc c'est Alécros qu'un des anciens conseillers d'Obama qui nous disait en gros la data c'est le matériau brut celui qui possède la data contrôlera le futur des entreprises et je pense qu'on le voit tous un petit peu plus tous les jours les GAFA, les BATX les géants du logiciel finalement voilà c'est des experts de la donnée et malheureusement aujourd'hui j'en avais déjà parlé il y a deux ans au Webforum on a encore beaucoup de Frankenstein IT chez beaucoup de monde tout simplement parce qu'on a un legacy avec des outils avec des données stockées plus ou moins bien de manière plus ou moins vérifiée plus ou moins sécure et plus ou moins ouverte qui fait qu'aujourd'hui on a un gros boulot encore de plomberie, de structuration pour pouvoir demain mettre de l'IA on voit bien qu'on a tout un tas d'acteurs logiciels et je parle même pas des agences data et des intégrateurs mais ma data, mon IA et la plateforme pour pouvoir l'exploiter c'est ça qui va créer la valeur ajoutée c'est ça qui va me permettre de transformer cette donnée en information cette information en action intelligente au service de l'entreprise au service de mon client donc on voit bien que demain si j'ai pas de données tous ces logiciels ne servent à rien et donc quand on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec la donnée je vous ai pris quelques secteurs dans le tourisme on voit bien que c'est vraiment à toutes les étapes du voyage avant le voyage on va pouvoir me cibler on va pouvoir me conseiller de manière plus personnalisée pendant le voyage on va améliorer l'information en temps réel qui m'est livrée à destination on va améliorer mon expérience le service client le support client donc on voit bien que toutes ces tâches là où il y a finalement beaucoup d'informations je vais pouvoir les automatiser les personnaliser grâce à la data si on prend juste AccorHotel ils ont un logiciel de smart pricing on voit bien que demain on doit améliorer la façon dont on propose des produits au client en fonction de la météo du temps de la concurrence ils ont un assistant vocal ils ont un agent conversationnel donc là on va pouvoir aller dans Messenger acheter ou réserver une chambre donc on voit bien que toutes ces technologies là c'est pas juste de la science-fiction c'est vraiment en train d'arriver Lufthansa est vraiment en train de personnaliser ses publicités donc effectivement en marketing le ciblage la personnalisation et on voit que ça va arriver dans pas très longtemps à la télé puisque la télé va être adressable c'est à dire qu'on n'aura plus la même publicité chacun à la même heure mais tout simplement via la box comme dans la publicité digitale on verra différentes pubs en fonction de notre profil de notre comportement des données donc tout ce qu'on fait déjà en digital demain sera aussi sur des médias traditionnels ou de l'affichage pourquoi pas on a tous vu ces exemples de robots avec Naos ou Paper bon c'est toujours très sympa c'est très rigolo on voit bien que c'est encore très limité et que souvent même au niveau du bruit ambiant c'est pas toujours évident s'il y a trop de bruit par exemple dans une galerie commerciale d'ailleurs quand on parle de voyage on parle aussi beaucoup d'aéroports on a tous fait la queue pendant un peu trop longtemps et on voit bien que demain on va pouvoir nous scanner de manière plus précise donc on va améliorer la sécurité on va améliorer la gestion des flux on va pouvoir gagner du temps on sera scanné plus rapidement avec moins d'humains et on voit entre autres l'aéroport de Chengi je vous invite à aller voir la vidéo qui est en lien de ce slide où vous vous rendrez compte que déjà toute une partie des différentes étapes de la sécurité de l'aéroport sont totalement automatisées et donc plus rapides et de manière plus autonome si on regarde un petit peu dans l'industrie effectivement ou dans on va dire la logistique on va retrouver beaucoup de robots dans les entrepôts qui vont permettre de gagner du temps qui vont permettre d'automatiser des charges qui vont permettre de réduire les efforts des gens mais effectivement ça pose aussi le problème de la sécurité des agents quand on fait travailler des machines et des humains effectivement c'est pas simple donc là c'est une petite vidéo entre autres d'Amazon qui nous parle des cobots et qui nous montre comment entre autres les machines vont être capables d'identifier de détecter de repérer les opérateurs humains autour d'eux et entre autres grâce à une veste et une veste connectée d'éviter de passer à travers la personne ou de la bousculer donc là aussi on doit finalement pas forcément remplacer les gens avec des machines mais faire travailler des gens avec des machines pour certaines tâches voilà donc là on va avoir effectivement une capacité à émettre bon là il se moque un petit peu de sa veste mais tout simplement voilà pour être repérable et que le robot évite il y a une bulle de sécurité autour de la personne on le voit aussi beaucoup dans la maintenance prédictive on était à Hannover Messieux la foire d'Hannover qui est vraiment la foire de l'industrie avec plus de 220 000 visiteurs 6500 exposants et on voit bien que l'IA est en train d'arriver à tous les niveaux dans l'usine pour améliorer la performance énergétique pour améliorer avec le jumeau numérique le pilotage de l'usine pour identifier en termes de maintenance des pannes qui ne sont pas encore arrivées en repérant des signes avant-coureurs donc là dessus là aussi beaucoup de choses à faire du côté industriel et puis évidemment sur l'automobile avec la voiture autonome on voit bien qu'il y a une belle promesse avec énormément d'acteurs qui veulent à terme pouvoir vous conduire de manière sécure et autonome en multipliant et en mixant toutes ces technologies de reconnaissance visuelle de lecture de cartographie d'interprétation de ce qui se passe autour même de détection de si vous vous somnolez ou pas dans la voiture et on va avoir des IA au moins copilote dans un premier temps et dans un peu plus longtemps tout simplement des IA qui piloteront à notre place dans le marketing et le retail on voit bien qu'on va pas se laurer il y a une grosse accélération avec les annonces d'Amazon qui arrivent sur le offline avec le rachat de Woolfood et Amazon Go Alibaba et GD.com qui accélèrent aussi très fort et donc cette nécessité à terme de simplifier de fluidifier le processus d'achat de mieux mesurer en termes d'analytique ce qui se passe dans le magasin bon aussi de surveiller pourquoi pas les vols d'avoir des magasins autonomes donc là on voit bien que demain dans le conseil avec des applications qui vont vous aider et vous conseiller quitte à des fois remplacer sur le site e-commerce le vendeur qui n'est pas là on va avoir des assistants pour faire sa liste de course et demain même pour pouvoir acheter on va avoir de la reconnaissance visuelle pour passer au caisse plus rapidement voire ne plus passer au caisse du tout on va avoir pourquoi pas demain un véhicule autonome avec des robots autonomes rappelez-vous Boston Dynamics ils viendront tout simplement vous livrer donc ça c'est un concept de Continental qui n'est encore qu'un concept mais finalement on peut imaginer d'ici quelques années ça sera vrai et puis tout simplement ce qu'on voit déjà beaucoup encore qu'il mériterait chez beaucoup de sites ou d'applications de pouvoir encore mieux personnaliser ou cibler les choses et puis on le voit aussi par exemple dans la cosmétique où de plus en plus on vendait des produits et à terme on va vendre des solutions dans lesquelles il y a un produit de la data et on va customiser le produit ou on va faire un diagnostic pour vous conseiller le bon produit via une application en magasin ou sur votre mobile dans les RH aussi on se pose beaucoup de choses IOPS par exemple il y en a d'autres l'idée c'est de gagner du temps on reçoit tous énormément de CV on n'a pas forcément tous le temps de les traiter il faut quand même se rappeler que moi quand j'ai démarré je pense vous aussi on parlait de graphologie donc bon on a un tout petit peu qu'on a légèrement avancé on passe un peu du Moyen-Âge à la science-fiction mais l'idée c'est effectivement pourquoi pas demain de pouvoir analyser les interviews vidéos de candidats ou les profils de candidats de manière plus juste de redresser certains biais de recruteur parce que si on est sexiste ou raciste on va continuer de recruter de la mauvaise manière donc là il va falloir effectivement juste bien vérifier ce que fait l'algorithme mais en tout cas on devrait avoir une réponse plus rapide plus précise et plus juste pour les candidats on a Marcel aussi qui travaille avec Microsoft donc c'est le nouveau réseau social que Publicis est en train de mettre en place c'est un réseau social un outil de collaboration en fait ils ont 80 000 collaborateurs dans le monde chez Publicis dans 130 pays et l'idée c'est effectivement à terme d'avoir une application intelligente qui est à la fois capable de vous pousser du contenu de veille en fonction de votre profil et de ce que vous avez déjà vu d'identifier des collaborateurs en fonction des pitchs ou des sujets pour quasiment vous aider à monter la team ultime ou repérer des cas similaires ou des sujets similaires et vous dire telle personne dans tel pays a déjà eu telle problématique tu devrais la contacter pour pouvoir travailler sur ton pitch donc c'est en cours de test en ce moment c'est en cours de lancement ils l'ont annoncé à Vivatech l'an passé mais en tout cas ça va être intéressant de voir comment on passe un petit peu de nos anciens systèmes on va dire de stockage de documents la GED à demain des outils on a Workplace chez Facebook chez Google on a aussi d'autres outils mais on voit bien que demain l'idée c'est que la bureautique devienne aussi intelligente la banque et l'assurance on voit bien qu'il y a beaucoup de boulot à faire côté de l'expérience client et de la personnalisation ça peut être pour directement les collaborateurs leur mettre des applications qui vont permettre de mieux répondre mieux soutenir les clients ou directement du côté du client ça c'est Luco par exemple deux minutes pour s'inscrire deux heures pour être remboursé deux jours pour être dépanné sur de l'assurance habitation donc on voit bien qu'en termes d'interface en termes d'interaction en termes d'inscription en termes de suivi des sinistres tout ça va être amélioré si évidemment on a une couche et une interface plutôt sympathique on a effectivement un dernier thème sur les smart city on nous parle beaucoup de la smart city comme si c'était quelque chose de déjà existant en fait c'est un ensemble d'écosystèmes l'énergie la pollution le trafic la sécurité les bâtiments connectés mais à terme on voit bien que tous ces sous-écosystèmes vont parler entre eux grâce à la donnée grâce à l'open data et effectivement on voit que les chinois avec un fort lead du gouvernement derrière accélèrent très fort ça c'est Huawei qui est en train de nous dire il faut casser les silos de données on a des données de plein de sources et de plein d'acteurs différents il faut mettre des applications mobiles pour redonner accès à l'information aux citoyens qui puissent faire des choix ou accéder à des services il y a du réseau IoT et de la connectivité pour que tout ça parle ensemble et puis demain on rajoutera une couche d'IA pour pouvoir effectivement prendre les décisions peut-être par exemple c'est déjà le cas dans une des villes en Chine régler la durée du feu rouge en fonction de l'âge de la personne qui traverse et voilà ça nous fait rire mais demain c'est aussi une ville qui s'adapte à nous et pas le contraire Cloud City ça c'est Alibaba avec ETCity Brain qui est aussi en train d'accélérer très très fort avec effectivement des feux tricolores des caméras tout ça qui sont coordonnés pour améliorer le trafic et la surveillance de la ville ça donne ça quand on regarde derrière c'est vraiment du tableau de bord c'est tout un tas de capteurs qui sont connectés de l'analyse derrière et effectivement la capacité à mieux sécuriser à mieux piloter la ville à mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir le plus rapidement possible pour terminer la suite c'est vrai qu'on peut se poser la question on dit souvent aux Etats-Unis code is law vu que des fois la loi a du mal à comprendre ce qui se passe avec les technologies ou est très longue à réagir par défaut du coup le code est la loi puisque à défaut de ne pas être d'accord avec le code et d'avoir une décision de justice qui prend des fois 2, 3, 4, 5 ans donc là aussi il y a une responsabilité de la part des entreprises qui est gigantesque puisque par défaut vos développeurs imposent leur choix éthique, critique un algorithme n'a pas de conscience un algorithme n'est pas bon ou méchant il fait ce qu'on lui dit de faire ou il l'apprend et si on ne le contraint pas donc demain évitez d'être désolé soyez prévenant dites-vous que c'est l'IA un vrai sujet et un vrai sujet sur lequel vous devez avoir de l'éthique l'IA n'en ayant pas est-ce que votre entreprise en a est-ce que vos développeurs en ont est-ce que vos managers en ont donc là c'est vraiment important de vous dire demain c'est des sujets de démocratie de souveraineté avant d'être des sujets technologiques il ne faut pas laisser l'IA au geek il faut vraiment tous s'en emparer en Finlande le gouvernement a fait un MOOC sur l'IA qu'il a mis à disposition de tous les citoyens il a incité tous les employés des entreprises à le passer c'est pas un MOOC pour devenir développeur c'est un MOOC pour comprendre derrière l'IA qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour la société qu'est-ce que ça veut dire pour le travail qu'est-ce que ça veut dire demain pour l'assurance et donc permettre on va dire à la population de faire des choix on va dire en bonne conscience il y a aussi le sujet de se dire que effectivement l'intelligence artificielle ne résoudra pas votre bêtise naturelle donc c'est super d'avoir plein d'outils mais de toute façon si notre stratégie est mauvaise si on ne se pose pas les bonnes questions l'IA ne pourra pas répondre tout simplement de la bonne manière donc là aussi il faut se poser des questions et puis c'est vrai que souvent on pourrait se dire qu'à très court terme notre défi tout le monde veut faire de l'IA de la big data alors qu'on a bien vu que la plomberie et tout un tas de choses n'étaient pas prêtes et que finalement on a encore beaucoup de chantiers de transfo à régler avant de pouvoir plugger l'IA donc oui l'IA est un sujet important ce n'est pas toujours la première urgence dans les entreprises mais en même temps on pourrait se dire que demain ceux qui auront fait le saut ceux qui seront équipés ceux qui seront on va dire capables de cibler de personnaliser d'automatiser les choses effectivement ils vont avoir des avantages compétitifs face au business traditionnel qui vont être assez gigantesques donc j'ai envie de vous dire bonne journée vous allez voir énormément de choses vous allez voir qu'on n'est plus dans la science fiction le monde avance l'IA va vraiment nous aider à améliorer les choses la data aussi et puis effectivement vous verrez qu'en trop sur le marketing on a des belles solutions aujourd'hui disponibles sur le marché merci à vous merci à vous merci à vous